Salut, je m'appelle Mariette, j'ai 22 ans, je suis photographe et vidéaste et actuellement je suis volontaire en service civique au Séméadelier. Bah écoute, je vais plutôt bien, je peux faire les grasses matinées, le soleil est majoritairement là, on peut profiter du balcon, donc c'est très agréable. Pige, directement, parce que comme j'ai pas l'habitude de rester dans la même position pour travailler, être en jogging toute la journée, c'est plus pratique et agréable pour moi. Alors au début, oui, ça peut paraître long parce qu'on n'a pas l'habitude de rester enfermé chez soi, on ne peut pas avoir les copains et on ne peut pas faire des activités comme on le souhaite. Après, je ne suis pas la plus à plaindre parce que j'ai la chance de ne pas être seule en ce confinement et au fur et à mesure, en fait, on a installé de nouvelles routines et du coup, le temps, en fait, il passe beaucoup plus vite. En film, je conseille The Down Wall, c'est un récit documentaire de deux grimpeurs professionnels en escalade qui décident de faire l'ascension libre de la voie la plus difficile d'El Capitan aux Etats-Unis. Donc c'est beaucoup de tensions, beaucoup de suspense et tout simplement de la pure folie humaine. Et en série, je dirais Why Woman Kill, c'est une petite série qui raconte cette histoire de trois femmes à trois périodes différentes et qui, d'une certaine manière, vont tuer quelqu'un. C'est très drôle et extrêmement bien réalisé. Alors ça tombe bien parce que je le porte en ce moment. C'est ce collier. Ça représente la tête d'une divinité mésopotamienne ou égyptienne. Je ne suis pas sûre, mais je le porte tous les jours depuis que je l'ai acheté, par habitude. Et je ne l'ai pas quitté depuis. Alors au début, je n'en avais pas vraiment. Je ne me suis pas imposé des choses. Mais depuis quelques jours, en fait, je me suis remise à jouer de la basse. Je l'avais délaissée pendant quelques mois par rapport au travail. Mais du coup, vu qu'on est obligé de rester chez nous, je m'efforce de jouer au moins une fois par jour de la basse. Et aussi, manger plus sainement. Très certainement, les grâces matinées. Alors, un monde plus conscient, où on fera plus attention à notre santé et à celle des autres. Et à notre hygiène, en général. Tu restes chez toi. Tu fais attention à ta santé et à celle des autres. Parce que c'est pas parce qu'on n'est pas malade qu'on n'est pas porteur du virus. Tu respectes les autorisations de sortie. Et quand tu dois sortir, tu te protèges au maximum. Et surtout, tu prends ton mal en patience, parce que c'est pas prêt d'être fini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada